Bonjour, c'est Ed pour la revue du Cyclone de Fumitech, un dripper massif, clairement prévu pour la grosse production de vapeur, mais sur lequel les saveurs sont également très très bien restituées. On voit tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez bien sûr le dripper, un tournevis cruciforme de bonne qualité, et une pochette de sperre avec du coton, des résistances, des joints, des vis de rechange pour le plateau, ainsi qu'un adaptateur 510 si vous voulez mettre le drip tip de votre choix sur le dripper. Et voilà le Cyclone en détail, clairement c'est une grosse bonne pièce de métal, on la sent bien, bien dans les mains, il est relativement lourd. Au niveau de ses dimensions, pour faire plus simple, je vais tout vous mettre ici, sur la base il fait 24 mm, 25 mm au niveau des bagues, et il est d'une taille relativement standard, on va dire pour un dripper dans ce genre là. Au niveau de sa hauteur, vous avez toutes les indications ici. Sur la connexion 510, elle est juste parfaite, elle s'adapte sans aucun souci sur toutes les boxes sur lesquelles je l'ai essayé, et le plot positif ressort largement assez pour pouvoir le mettre sans aucun souci sur une connexion hybride, vraiment aucun souci sur ce plot 510, il est juste parfait. Le réglage du flux d'air se fait de deux manières différentes, on va avoir d'abord la bague inférieure, qui va permettre de régler le flux d'air qui arrive en dessous de la résistance, on va le voir tout à l'heure, et on a également un réglage au dessus, qui va vous permettre de faire également une arrivée d'air, au niveau du coil sur le côté, on va voir tout ça à l'intérieur. Au niveau du drip tip, c'est un drip tip très large, très agréable, vous avez également dans la pochette de Sperre, un adaptateur 510 qui va s'insérer donc à l'intérieur du drip tip, si vous voulez rajouter n'importe quel drip tip de votre choix, mais globalement celui livré d'origine fonctionne très très bien, il est très agréable et surtout très adapté au type de vape qu'on va avoir avec cet ato, il a également l'avantage de ne pas chauffer. On va maintenant voir comment ça se passe à l'intérieur, pour enlever le drip tip en fait c'est super simple, il suffit de le pousser un petit peu et ça vient tout seul, ça c'est un petit coup de génie en fait, c'est simplement lié au fait que le joint ici est très très proche du bord, une fois qu'on a inséré la partie supérieure drip tip, ça tient très bien, ça ne bouge absolument pas, et pour l'enlever il n'y a vraiment rien de plus simple, ça s'enlève absolument tout seul, si vous voulez dripper directement à l'intérieur sans avoir à tout démonter, le drip tip encore une fois est très large, totalement isolant au niveau de la chaleur, et une fois qu'on l'a replacé ça tient vraiment très très bien, on peut sans problème tenir la taux avec, ça ne bouge absolument pas, et c'est super facile à enlever, un très très bon point à ce niveau là, et encore une fois les finitions sont absolument irréprochables, les bords ne sont pas tranchants, la partie supérieure de la chambre est donc biseautée en forme de dôme, ce qui permet a priori d'avoir un meilleur rendu des saveurs, et effectivement le rendu des saveurs est excellent avec ce dripper. On va continuer en enlevant la bague intermédiaire qui se dévisse, comme ceci, les filetages sont très très propres, on va donc avoir la partie plateau qu'on verra tout à l'heure, et cette bague qui est un petit peu particulière en fait, puisqu'on va avoir plusieurs options pour l'arrivée d'air, et c'est des options dont je ne vois en fait pas vraiment l'intérêt. La bague se visse, donc on ne peut pas la tourner une fois qu'elle est installée, et pour autant à l'intérieur on a plein d'arrivées d'air différentes, la première, celle qu'on va en général utiliser si on se sert du filaire latéral, va être celle qui sera en face de chaque résistance, là effectivement c'est logique. On a également la possibilité d'avoir une arrivée d'air sur le côté, à ce niveau-là, donc pas du tout en face des résistances. J'ai essayé, là du coup on a plus une perte de saveur qu'autre chose, donc globalement vous pourrez essayer ces positions un petit peu latérales, on va dire, du flux d'air sur le côté, mais évidemment ça fonctionne beaucoup mieux en ouvrant les ouvertures en face des résistances. Le seul petit regret de finition que j'ai sur ce dripper, c'est qu'en fait les ouvertures latérales ne sont pas pile en face de la résistance, ou alors il faut décaler un petit peu votre résistance ici sur la droite, on le voit d'ailleurs assez bien simplement à l'extérieur, la partie, l'ouverture en haut est un petit peu décalée par rapport à l'ouverture en bas. C'est le seul défaut que j'ai trouvé de finition sur cet ato et même à l'utilisation, mais globalement ça fonctionne très bien au niveau de la vape, ça ne fait quasiment aucune différence. Très bien fini au niveau des pièces, vraiment pas de soucis. On en arrive au plateau, deux points, trois points en fait importants sur ce plateau, le premier c'est évidemment les deux énormes arrivées d'air, qu'on règle donc avec la bague inférieure. Là quand on ouvre tout, on est carrément sur un flux d'air libre, absolument aucune restriction au niveau du flux d'air. On peut le régler de manière relativement satisfaisante en faisant tourner la bague, mais clairement c'est prévu pour les gros flux d'air, le fait de refermer la bague va pouvoir améliorer un petit peu les saveurs sur certains montages, mais globalement pour moi il est vraiment plus agréable et encore plus silencieux, avec les ouvertures complètement ouvertes. Pour ce qui est des montages, c'est un montage qui est relativement simple, les trous pour passer vos pattes font 2,5 mm, vous pouvez donc mettre absolument tous les montages que vous voulez. Par contre c'est un double poste, ce sera donc un petit peu plus contraignant à des fautes difficiles qu'un plateau style Velocity pour mettre vos deux résistances. Point important également, c'est clairement un dripper qui est prévu pour le double coil, il n'y a absolument rien de prévu pour le simple coil. Donc des doubles coils sur un double poste, donc effectivement chacune des résistances va partager le poste avec l'autre, ce sera un petit peu plus compliqué pour le montage, mais globalement on s'y fait très bien, encore une fois les trous sont largement assez larges pour faire passer tous les types de montages possibles et imaginables. Les vis sont cruciformes, elles tiennent très très bien, juste un petit détail en fait, les vis s'enfoncent un petit peu après le trou, donc du coup si vous utilisez des fils relativement fins, ce qui sur ce type d'ataux va représenter par exemple du 0,40, il ne faudra pas visser trop fort, sinon vous risquez de couper les fils, ça coupe les fils relativement rapidement, donc vérifiez simplement de ne pas visser trop fort, aucun souci si vous utilisez du Clapton ou autre avant de les couper, il faut vraiment se lever tôt. Le point vraiment génial également sur ce dripper, c'est la profondeur de sa cuve, c'est une cuve qui est absolument démentielle, on a pratiquement la capacité d'un petit ato en fait dans cette cuve. On va passer au montage, la partie reconstructible donc, et on peut voir au passage, puisque là on est plus en gros plan, vraiment l'énorme profondeur de cette cuve, ça c'est vraiment un régal. Pour faire vos montages, rien de particulier en fait sur ce plateau, juste un petit détail en fait, sur la hauteur à laquelle vous allez pouvoir faire votre coin, si vous n'envisagez pas d'utiliser les arrivées d'air latérales, vous pouvez faire votre montage relativement bas, donc pour qu'il arrive juste au ras de l'arrivée d'air inférieur, par contre si vous pensez également utiliser l'arrivée d'air latérales, vous allez le voir là tout de suite, une fois que c'est réinstallé, ça vient comme ceci, et on voit que l'arrivée d'air est relativement haute, en fait elle est positionnée un petit peu plus haut que les deux trous de passage des pattes des résistances. Donc si vous pensez également utiliser les arrivées d'air latérales, n'hésitez pas à faire des montages relativement haut, donc pas trop proches de la partie inférieure, de l'arrivée d'air inférieure pardon, faites vos montages plutôt haut niveau grosso modo, des trous des pattes de vos résistances. On va voir tout de suite ça rapidement, avec un montage tout simple, et vraiment ça se fait extrêmement facilement. Le montage est donc très facile, ici c'est un peu un montage à l'arrache, avec les résistances toutes prêtes, qui sont données dans le kit de sperme de ce dripper. Au niveau des trous de fixation des pattes, on passe vraiment absolument n'importe quoi, on pourrait même faire du quad coil sans aucun souci avec. Vraiment rien de particulier au niveau de ces montages. Globalement, vu les arrivées d'air, et vu que ce dripper est encore une fois plutôt agréable, avec les arrivées d'air plutôt largement ouvertes, n'hésitez pas à faire des montages qui prennent 60, 80 watts, voire plus, si c'est votre style de vape. Rien d'exceptionnel non plus au niveau du coton, pour ma part je le passe simplement dans les résistances, je le coupe relativement long, de manière à ce qu'une fois inséré dans la cuve, ça arrive jusqu'en bas, de manière à bien récupérer les dernières gouttes de liquide. La cuve est super profonde, vous mettrez donc pas mal de coton, vous pouvez essayer d'autres styles de cotonnage, mais globalement le plus simple pour moi est le mieux, et ça fonctionne très très bien comme ça, sans aucun souci. Du coup pour dripper, vous pouvez le faire directement à la pipette, sans aller peindre forcément les cotons, vous pouvez dripper directement, ça arrivera au milieu de la cuve, que ça va remplir, et ça fonctionnera très bien encore une fois sur cet ato, j'ai pas trouvé indispensable du tout, de mettre le liquide en le peignant directement sur le coton, vous pouvez directement dripper par le drip tip, sans aucun souci. Et voilà, vous savez tout sur le cyclone de Fumitech, un très bon petit dripper, sur lequel il n'y a pas grand chose à reprocher, mis à part effectivement ce petit décalage, entre l'arrivée d'air basse et l'arrivée d'air latéral, ça aurait été encore mieux si les deux avaient pu être parfaitement alignés, mais c'est globalement insensible à la vape, et c'est en fait le seul défaut que l'on puisse vraiment trouver à ce dripper. Il est clairement prévu pour les très grosses arrivées d'air, le flux d'air est quasiment libre, le fait que l'on ait les deux options, donc pour cette arrivée d'air est plutôt une bonne chose, la production de vapeur est énorme, ça c'est évident, le rendu des saveurs est très bon sur ce dripper, après avoir effectivement, selon le style de montage que vous allez mettre dessus, il a tendance effectivement à chauffer relativement lentement, ça c'est dû à sa masse de métal, par contre une fois qu'il chauffe, il reste chaud relativement longtemps, encore une fois, puisqu'il est lourd et vraiment massif, il mettra un petit peu de temps à refroidir, c'est globalement une de ses caractéristiques, plus qu'un défaut ou une qualité, au final c'est encore une fois un très bon dripper, et si vous recherchez un dripper pour mettre sur une connexion hybride, il sera parfait pour cette utilisation là. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, en bas de la vidéo, si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, il me reste à vous souhaiter une excellente vape, et à la prochaine !